Alors là on a une pépite, tu pourras le réaliser avec n'importe quelle imprimante, et il s'imprime sans support. Ici c'est la version avec la tête qui est complète, et son support te permettant de le placer où tu souhaites. Je l'ai réalisé sur deux imprimantes, la tête dans la bamboulab X en carbone, et le support sur ma tenlog, tous les deux avec un filament rainbow, avec une finition mat. Et là je crois que j'ai eu vraiment vraiment de la chance. En choisissant ce filament rainbow, j'ai tenté de faire des remplissages, me permettant d'utiliser suffisamment de filaments, pour commencer par le vert, et finir la partie haute en jaune. Et voilà ce qu'on sort de la bamboulab. Le tout en environ 6 heures. Comme d'hab, le plateau PEX et un coup de wambam, et ça se décolle tout seul. Regarde-moi le travail. Une fois de plus les gars qui font ça, moi je dis chapeau. Le mécanisme fonctionne nickel. Non mais, on cherche les coutures. Et là en plus, on est juste sur une finition en 0,2. Cette pièce était pensée pour être posée sur une fixation murale. Genre un clou, tu vois. Et comme je t'ai montré, il a proposé aussi un support, si tu veux le poser sur ton bureau ou ailleurs. T'as juste à l'insérer. Et le tour est joué. Si le modèle te plaît, tu le trouveras sur KULT. Il s'appelle Mechanical Gorilla. Je te laisse le placer dans tes favoris pour te faciliter la recherche. Alors comme d'hab, fais-toi plaisir. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à toi de jouer.